... Mesdames et messieurs, bonsoir. Le coût de la vie qualifié aujourd'hui par le vocable la vie chère. Autrement, on dirait que les prix enregistrent une flambée généralisée et historique. Une réalité qui touche tout le monde, une réalité beaucoup plus difficile pour les ménages à revenus moyens et modestes. Face à cette situation qui bouleverse le quotidien des citoyens ivoiriens, le Premier ministre Patrick Hachy monte au créneau pour donner l'éclairage nécessaire et livrer les actions menées au sommet de l'État contre ce fléau économique. Patrick Hachy est l'invité de ce plateau spécial consacré à la chèreté de la vie. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Adama. Avec moi, une consoeur de la nouvelle chaîne ivoirienne, Evelyne Débat. Bonsoir, Evelyne. Bonsoir, Adama Kone. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Monsieur le Premier ministre, vos concitoyens se plaignent de la flambée des prix des denrées alimentaires. On vous a vu dès les premières heures de cette inflation, si on est les marchés. Est-ce que vous percevez, est-ce que vous entendez le cri du cœur des populations ivoiriennes ? Merci, Adama. Merci d'avoir donné l'occasion de m'adresser aux populations sur un sujet d'actualité d'une telle importance qui mérite effectivement que nous donnions plus d'informations sur les actions qu'entreprennent l'État. En ce qui concerne votre question plus spécifiquement du ressenti, oui, le président de la République, le gouvernement, est aux côtés des populations, est dans les populations, est avec les populations. Comme vous le savez, un certain nombre de membres du gouvernement, moi-même, je suis président du conseil régional, je suis député, donc régulièrement au contact de mes populations, de mes administrés, nous discutons, nous échangeons. Je sens véritablement l'impact de ce phénomène sur ces populations-là et c'est pour cela que le gouvernement n'est pas resté insensible. Le gouvernement a été extrêmement réactif, comme d'ailleurs nous l'avons été au cours de la période, au début de la période de la Covid-19. Monsieur le Premier ministre, vous venez de le dire, vous êtes au contact des populations, vous êtes allé sur le terrain, on vous a vu sillonner les marchés. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous-même, personnellement, Premier ministre de Côte d'Ivoire, vous ressentez cette cherté de la vie dans vos poches et dans vos assiettes ? Oui, moi-même, personnellement, comme je le dis, je ressens cette cherté de la vie au-delà de faire les visites des marchés, de discuter avec les commerçants et les marchands qui me disent à combien était le prix de tel produit il y a quelques mois, combien est le prix de ce produit aujourd'hui, au-delà des statistiques que me donne le ministre du Commerce et de l'Industrie qui suit régulièrement les statistiques de ce produit-là. Comme je vous l'ai dit, quand je vais auprès de mes administrés, et ça m'arrive d'aller et de prendre des repas avec eux, ils me disent effectivement tel repas. Lorsque je parle également avec leur épouse, elles m'expliquent tel repas ou tel repas, tel ingrédient dans le repas, combien ça a coûté, quel est effectivement dans leur bourse et dans leur ménage la proportion qui est consacrée à l'alimentation, comment ça a évolué. Oui, je suis au quotidien, je le ressens personnellement et à travers mon entourage immédiat, parce que comme vous le savez, les populations parmi elles, ce sont nos parents, ce sont nos amis, ce sont nos collaborateurs, ce sont également nos administrés. Donc on est en permanence au milieu des populations, on vit en permanence au niveau des populations. Donc oui, on le ressent. Et c'est pour cela qu'on ne reste pas indifférent que le chef de l'État a donné des instructions claires, fermes, pour que ce phénomène-là soit jugulé dans les meilleurs délais et de la meilleure manière possible, afin de réduire la pénibilité qu'elle pourrait constituer. Donc vous ressentez cette cherté de la vie, mais quelles sont les causes ? Les causes de la cherté de cette vie tirent leur source d'abord dans les premiers moments, je dirais, de la Covid-19. Comme vous le savez, pendant cette période de Covid-19, la quasi-totalité de la population mondiale a été confinée. Les systèmes de production se sont carrément arrêtés, ça a impacté les chaînes logistiques, et donc ça a commencé à avoir un impact sur le coût de la vie, sur le renchérissement des produits. Mais ça a pris vraiment toute son ampleur avec la récente guerre en Ukraine et en Russie. Comme vous le savez, la Russie est un exportateur majeur de produits pétroliers, de gaz, mais également de céréales, de produits de matières premières pour la fabrication des engrais. Vous savez également que l'Ukraine est l'un des plus gros producteurs de céréales. Donc automatiquement, cette crise a entraîné sur le marché le renchérissement du coût du pétrole, qui a quasiment doublé, du prix des engrais, qui a carrément triplé, le coût des frais qui a carrément triplé également, les prix du clincaire, enfin tout un certain nombre de produits d'enrées de première nécessité, de produits de consommation que nous utilisons couramment aujourd'hui. Donc voilà les causes principales du renchérissement, je dirais, du coût de la vie aujourd'hui, que nous devons bien sûr assumer et face auxquels nous avons pris des mesures, comme je l'ai dit, vigoureuses et réactives. Justement, M. le Premier ministre, les Ivoirines disent qu'on n'a pas ressenti l'impact de ces mesures. Vous êtes un Premier ministre qui est au contact de la réalité. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Adama, je vais essayer peut-être de faire des choses simples. À combien est-ce que tu payes le litre de super ? Le litre de super est aujourd'hui à 735 francs, après une augmentation cumulée sur deux mois de 100 francs. Oui, le super est à 735 francs. Mais si on devait répercuter la totalité de l'augmentation, donc liée au renchérissement des coûts sur le prix du super, combien tu paierais ? Tu paierais... Le gouvernement a fait le calcul. Oui, le gouvernement a fait le calcul. Tu paierais 1 120 francs. C'est-à-dire que si tu prends 10 litres, au lieu de 7 350, c'est 11 200 que tu paierais. Ce qui veut dire que lorsque tu vas à la station et que tu prends 10 litres de carburant et que tu payes effectivement 7 350, l'État à côté paye 3 850. Tu ne le vois pas. Quel est le prix du gasoil ? Le litre de gasoil ? 615. Mais le prix du gasoil est à 615. Mais si, compte tenu du renchérissement des prix au niveau mondial, parce que ce n'est pas uniquement qu'en Côte d'Ivoire, ce phénomène-là, si on devait impacter sur toi, le consommateur, la totalité de cette augmentation, combien tu paierais le litre de gasoil ? Ce n'est pas 615 francs. C'est combien ? Donc, pour 10 litres de gasoil, je suppose que c'est ce que tu prends quand tu vas à la station, au minimum, qui te coûte 6 150 francs, en fait, tu devrais payer 11 300. Donc, l'État paye 5 150 francs chaque fois que tu prends 10 litres de gasoil. C'est-à-dire que quand tu sors de la station, tu laisses une ardoise que l'État paye. Donc, l'État est présent aux côtés des populations. L'État fait un effort. Ces subventions sont extrêmement importantes. Depuis la survenue de la crise, c'est près de 400 milliards de francs CFA que ça a coûté à l'État. Ce sont des efforts faits par l'État ? Ce sont des efforts faits par l'État, entre autres. Ce n'est pas le seul effort. Ça, ce sont les subventions. En plus des subventions, l'État a procédé au plafonnement des prix. Le plafonnement des prix veut dire, là également, que si on laissait le renchérissement des coûts et l'augmentation des coûts résultant, donc, de cette distorsion mondiale-là impacter les populations, elle paierait un certain nombre de produits beaucoup plus chers qu'elle le paye aujourd'hui. Et dans ce cas de plafonnement, ça touche beaucoup de denrées, dont les denrées de première nécessité, puisque ce plafonnement-là, aujourd'hui, touche environ 21 produits. Initialement, ce n'était que 4 produits. Mais on l'a élargi, justement, dans le cadre de cette crise-là, à 21 produits plafonnés, dont les denrées de première nécessité, l'huile, le sucre, le lait, la farine boulangère, tout un certain nombre de produits, l'huile, en l'occurrence, prenant le cas de l'huile spécifiquement et de son plafonnement, aujourd'hui, comme vous le savez, l'huile est fabriquée, l'huile raffinée en Côte d'Ivoire, à partir de graines de palme. Donc, lorsque le coût mondial monte, le prix du kilo de la graine de palme augmente. Si on devait payer aux populations, aux producteurs de graines de palme, le vrai prix, je dirais, de leur produit, on paierait le kilo à 125 francs. Mais si on paie le kilo de graines aux producteurs à 125 francs, l'usinier qui, donc, produit l'huile raffinée devrait vendre le bidon de 25 litres à environ 36 000 francs. Mais 36 000 francs, c'est excessif. Donc, il faut faire en sorte de plafonner, de faire en sorte que la totalité du prix ne soit pas répercutée sur le producteur. Donc, nous demandons au producteur de revoir sa marge. Plutôt qu'on lui paye à 125 francs le kilo, il accepte qu'on lui paye ça à 80 francs. On demande également aux transformateurs, à l'usinier de faire des efforts pour aboutir au bidon de 25 litres qui coûtent environ 26 500, plafonnés à 26 500. Donc, voilà le mécanisme de plafonnement. Le mécanisme de plafonnement, ce n'est pas que les prix ne sont pas impactés, parce que, comme vous le voyez, le marché mondial a connu, je dirais, un rechérissement de tous les produits. Si on devait répercuter cette augmentation sur les populations, elle serait intenable. Donc, on fait en sorte de, bien sûr, l'augmenter, mais de ne pas dépasser un palier en discutant avec tous les acteurs. Je voudrais d'ailleurs remercier ici l'énorme travail qu'a fait le ministre du Commerce qui a rencontré les industriels et les commerçants, les importateurs, secteur par secteur, pour leur demander, dans ce cas de crise-là, de collectivement s'associer à l'action de l'État pour réduire l'impact sur les populations en réduisant leur marge. Donc, le plafonnement est un élément extrêmement important de notre politique. On vous entend bien, subvention, plafonnement des mesures prises par l'État, mais sur le terrain. On a des mesures qui sont prises, mais qui ne sont pas respectées sur le terrain. Sur l'ensemble du territoire, on ne paye pas le lait au même prix. Le plafonnement n'est pas respecté sur le territoire. Que fait concrètement le gouvernement pour faire en sorte que ces mesures sur le terrain soient respectées ? Alors, le niveau de ces prix plafonnés sont mis à disposition, je dirais, et sont consultables. Mais sur le terrain, nous avons renforcé de façon significative les dispositifs de contrôle, non seulement dans son ampleur, mais dans son intensité. Depuis la survenue de la crise, c'est environ 35 000 contrôles qui ont été effectués. Et au cours de ces contrôles, c'est vrai, nous nous sommes rendus compte qu'il y a 2 000 cas de non-respect de prix que nous avons constatés, donc de fraude, qui d'ailleurs ont été sanctionnés, puisqu'il y a un dispositif de sanction qui existe, où des pénalités, des amendes ont été payées par ces fraudeurs. D'ailleurs, le mois dernier, au mois de mai, je crois qu'on a dû faire payer environ 87 millions de francs d'amende. Donc, ces contrôles sont importants, ces contrôles sont renforcés, ces contrôles vont continuer, je dirais, de plus en plus, ils vont s'intensifier également en milieu rural, sur l'ensemble du territoire national. Monsieur le Premier ministre, il y a ici quelques chiffres rélevés au mois de mai concernant l'inflation dans la sous-région, l'espace UEMOA, le Burkina Faso 15,3, le Sénégal 7,4, le Togo 8, le Mali 9,7, le Ghana 27, et la Côte d'Ivoire 4,3. C'est un taux, quand on regarde la norme communautaire au sein de l'UEMOA, c'est de 3%, un taux qui est remarquable par rapport à la situation exceptionnelle que nous observons aujourd'hui. Est-ce qu'on peut l'attribuer aux mesures que vous avez prises ? Naturellement, je crois que le président de la République, qui est quand même éminent économiste, est assez, disons, à l'aise sur ces questions et connaît exactement quels sont les leviers de l'inflation. Donc très rapidement, les mesures qui ont été prises avaient pour l'objet justement de contenir cette inflation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la sous-région, mais même ailleurs, vous avez cité la sous-région, mais je prendrais les pays européens où, je dirais, le taux d'inflation a dépassé les deux chiffres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un impact sur les populations. Parce qu'elles continuent de manifester leur désagrément. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est ce que je vous ai dit. Ce que je dis, c'est qu'on comprend et on compatit sur le fait que les prix ont effectivement augmenté par rapport au prix que nous avions. Ce que nous disons, c'est que nous avons tout fait pour contenir cette augmentation afin que la totalité du renchérissement des coûts qui donc impacte le pays et d'ailleurs tous les pays du monde qui impacte cette répercussion-là soit la plus faible possible sur le consommateur ivoirien. Alors, l'un des produits les plus sensibles dans la lutte contre la vie chère, c'est le gasoil. Quand on sait que le coût du baril du pétrole ne cesse de grimper sur le marché mondial, combien de temps le pays, la Côte d'Ivoire peut continuer de résister, de tenir la barre ? Mais en fait, cette question, elle ne s'adresse pas uniquement à la Côte d'Ivoire. Je dirais, qu'est-ce que le monde va faire pour effectivement tenir ? On ramène à l'échelle nationale qui vous concerne ? Oui, mais je veux quand même vous rappeler que cette question, elle se pose dans tous les pays du monde. Mais on parle de la Côte d'Ivoire ce soir. Voilà. Alors, s'il concerne la Côte d'Ivoire, justement, vous parliez du gasoil. Le gasoil est donc un de ces combustibles qui impacte le plus, je dirais, la population parce que, bien sûr, elle impacte le transport de personnes, elle impacte le transport de marchandises et donc, elle a un effet multiplicateur sur le renchagement des coûts au niveau de la nation et de l'inflation qui est extrêmement important. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous remarquerez que depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir, le prix du gasoil n'a jamais excédé 620 francs. D'ailleurs, la quasi-totalité du temps, il a été maintenu à 615 francs pour justement éviter cet effet, je dirais, multiplicateur. Et donc, c'est un des axes, je dirais, majeurs qu'il est fait. Au-delà de ça, nous avons également un certain nombre de mesures qui sont prises relativement, donc, à la maîtrise, je dirais, du coût de la vie. Ça concerne, donc, les produits, en plus des subventions, en plus du plafonnement. Nous avons également une disposition qui a été mise en place. Nous avons soumis à autorisation l'exportation d'un certain nombre de denrées alimentaires, de faire en sorte que la raréfaction de ces produits sur le marché n'entraîne pas... tels que la tiquée. Tels que le manioc, disons, puisque la tiquée, vous pouvez le dire, la banane plantain, l'igname, enfin, un certain nombre de denrées consommées localement, mais qui, lorsqu'il devient rare, connaît des augmentations significatives sur le marché. Mais puisque, justement, on parle de ces denrées consommées localement, dans les causes dont vous avez évoqué la COVID, la pandémie de la COVID-19, vous avez parlé de la crise russo-ikrénienne, ce qu'on ne comprend pas et qu'on aimerait que vous expliquiez ce soir, c'est comment et pourquoi les produits locaux sont impactés et connaissent une hausse parce que ce sont des produits faits localement. Voilà qui ne subissent pas les causes que nous avons, que vous avez énumérées tout à l'heure, notamment les causes internationales. Alors, c'est vrai qu'en dehors de ces facteurs externes qui influencent les prix sur notre marché, il y a la question en ce qui concerne les produits locaux de la saisonnalité. Vous savez que la plupart des cultures vivrières sont cultivées selon le mode dit de la culture pluviale. Donc, cela veut dire que dans certaines saisons, vous avez une quantité importante de produits sur le marché, donc les prix sont relativement bas, ces produits sont disponibles et à d'autres saisons, ces produits sont rares, leur prix augmente. L'objectif, c'est bien sûr de faire en sorte que ce prix soit régulé et que cette production soit régulée et qu'on ait accès à ces produits tout au long de l'année à des prix abordables par la population. Moi, je vous donne un exemple, justement, que j'ai vécu et que je vis étant petit. Étant très jeune, très jeune, je dirais même petit, à moins de 5 ans, je vivais avec... enfant, disons, je vivais avec ma grande-mère à Abobo Akeikwa, ceux qui sont d'Abobogar connaissent bien Abobo Akeikwa, et nous allions batifoler, jeunes, dans cette rivière de la Djibi qui se trouve entre Abobo Akeikwa et Ayama Agamé. Et là, tout au long de cette rivière, nous avions une immense plantation de ce qu'on appelle banane poyo, qui était donc... La banane des serres. La banane des serres, vous le connaissez, qui était donc irriguée, mécanisée, qui avait des plants sélectionnés, qui avaient, je dirais, des intrants de l'engrais, etc., et donc qui étaient produits régulièrement tout au long de l'année. Mais à côté, nous avions, nous, les plantations de banane plantain de Matan. C'était quelques pieds ici et par plantés et qui produisaient donc une partie de l'année et pour une autre partie de l'année, je dirais, ne produisaient pas. Donc, face à cette situation, je dirais, de production ératique, on voit bien qu'il faut passer pour les plantations de banane plantain exactement comme ce qui se fait pour la banane pollo, la banane dessert, c'est-à-dire avoir sur des surfaces irriguées, aménagées, la possibilité d'avoir des plants de plantain sélectionnés de façon à pouvoir produire en quantité tout au long de l'année et permettre ainsi, comme je l'ai dit, de réguler les prix mais surtout de rendre ces produits disponibles et abordables pour les populations. Est-ce qu'on a une politique agricole ? Oui, nous avons une politique agricole naturellement liée à ce phénomène qui est bien sûr aujourd'hui, le problème n'est pas seulement juste de produire mais c'est de produire à un coût abordable par les populations et comme je l'ai dit, à produire de façon régulière. Donc, l'un des axes majeurs de la politique du président de la République qui est clairement exprimée dans sa vision 2030 et son plan de développement actuellement en cours 2021-2025, c'est une modernisation de l'agriculture dans le pays, en particulier sur ces cultures vivrières parce que les modes de consommation ont changé. Il y a, je dirais, quelques décennies, les populations étaient surtout en milieu rural donc on plantait ici et là quelques cultures vivrières derrière sa maison ou pas loin du village et disons on se nourrissait de ça et on concentrait ses efforts sur la plantation de culture de rente qui permettait de gérer des revenus. Aujourd'hui, quand vous regardez, les modes de vie ont changé, les modes de consommation ont changé et plus de 50% de la population vit dans des zones urbaines pleines agglomérations avec donc des demandes relativement fortes de ces produits. Vous voyez bien que vous ne pouvez pas satisfaire, je dirais, cette demande avec des modes de production qui ne sont pas en adéquation avec le mode de vie. Donc, la politique qui est utilisée là c'est véritablement de développer des zones agropoles, donc ce qu'on appelle des agropoles. Neuf agropoles vont être construites sur l'ensemble du pays. Je crois que l'agropole centre est déjà en cours. Dans quelques jours, je vais lancer l'agropole nord. Ça consiste à construire sur l'ensemble du territoire national des périmètres hydro-agricoles qui vont permettre aux producteurs avec à côté des fermes semencières, avec la disponibilité de l'intrant, avec de la mécanisation, de produire des quantités importantes, non seulement de produits destinés à l'exportation, mais des produits de consommation locales qui seront donc accessibles aux populations toute l'année et à des prix relativement abordables. Parce que la question aujourd'hui en vérité, ce n'est pas juste le produit comme ça simplement localement. Beaucoup de produits du pays dans le monde sont confrontés à cette réalité, surtout depuis la Covid, mais encore plus avec la guerre russo-ukrainienne. ce n'est pas seulement la sécurité alimentaire, c'est la souveraineté alimentaire. C'est le terme qui est utilisé aujourd'hui. C'est-à-dire non seulement je dirais produire, mais produire tous les biens dont le pays a besoin pour se rendre le plus indépendant possible dans les produits de consommation et les produits alimentaires pour ne pas dépendre justement de l'extérieur et des chocs qui pourraient survenir. Et parlons justement de cette souveraineté alimentaire. Vous évoquez les projets, vous parlez de la politique agricole, vous parlez des projets de modernisation. Un Ivoirien pourrait vous dire ce soir, mais M. le Premier ministre, à quand ? Quand la concrétisation ? Quand est-ce que cela va impacter notre vécu, notre quotidien ? Déjà, un certain nombre de mesures sont prises par l'État, dont l'appui au secteur du vivrier. Les femmes, les personnes qui font aujourd'hui du vivrier reçoivent un appui en équipement, un appui financier qui leur permet d'accroître leur production, mais également, comme vous le savez, je le disais tout à l'heure, la politique où on soumet à autorisation préalable toute exportation de produits vivriers vers l'extérieur qui permet donc de maintenir ces produits dans le pays pour pouvoir avoir un meilleur équilibre offre-demande. Au-delà, bien sûr, comme je le disais, nous avons un programme à mettre en œuvre, que nous sommes en train de mettre en œuvre, que nous avons commencé, qui va dans un horizon déjà d'ici à 2025, régulièrement, région après région, nous allons donc changer, comme je l'ai dit, les modes de production. Alors, il faut bien savoir que c'est tout un ensemble de choses, parce qu'il faut déjà former les acteurs eux-mêmes, il y a un problème de formation, il faut donc leur donner accès à la technologie, il faut leur donner accès au financement, il faut leur donner accès à l'encadrement, et c'est tout un système qui se met en place progressivement. Donc, je dirais que déjà dans un horizon, disons, on peut dire court-moyen terme, horizon 2025, des changements majeurs vont apparaître, je dirais, qui permettront sur le temps de revenir à une situation qu'on pourrait dire de normalité, de satisfaction des besoins locaux, en tout cas nationaux, par rapport à l'offre disponible aujourd'hui, surtout sur la question des produits et des denrées alimentaires. Mais vous savez, ce n'est pas uniquement sur la question des denrées alimentaires que ce vénome survient. moi, je me souviens très bien et certains parmi vous, justement, certainement, ont dû en entendre parler pendant les pires moments de la Covid-19. Le président a donné l'instruction, bien sûr, que par anticipation, nous achetions les doses de vaccins dont nous avions besoin. Donc, la République d'Ivoire a passé des commandes, je dirais, dans un certain nombre de pays au monde producteurs de ces vaccins-là. Mais on nous a dit au moment où ces commandes passaient que les délais de livraison allaient de 30 jours, allaient de 60 jours, donc on a mis en place tout un programme de vaccination, le ministre de la Santé, pour que l'on ait les doses disponibles pour pouvoir vacciner nos populations. Mais qu'est-ce qui arrive ? C'est qu'au moment où les 30 jours sont échis et qu'on doit vous donner vos produits, on appelle pour dire que non, le fournisseur vous dit que le politique, au niveau de ce pays, a décidé, compte tenu de ses propres besoins en vaccins, que plus aucun vaccin ne sera exporté. Donc, vous êtes en train d'attendre alors que vous avez déjà payé et que vous devez recevoir, vous êtes en train d'attendre que le pays lève son embargo pour qu'on puisse enfin vous délivrer au vaccin. Mais c'est arrivé à certains pays africains, mais c'est arrivé à certains pays occidentaux. D'où ce concept de souveraineté, non seulement sur les produits alimentaires, mais sur la plupart des marchandises, des besoins que vous avez, tout ce que vous pouvez faire pour produire le maximum de ce que vous consommez, de ce que vous utilisez et c'est la voie que le président de la République nous a demandé de suivre. Il nous a donné instruction de mettre en œuvre un certain nombre de projets agricoles, mais également industriels. Pour revenir justement sur la charte de la vie, vous avez parlé de l'horizon 2025. La question qui me vient tout de suite, c'est monsieur le Premier ministre, allons-nous attendre 2025 pour que la vie ne soit plus chère en Côte d'Ivoire ? Ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes nous en train de mettre en œuvre tout un système, certains disent un bouclier, pour essayer de faire en sorte que des phénomènes totalement extérieurs au pays, sur lesquels le gouvernement n'a aucune responsabilité et qui s'imposent à nous et qui nous impactent et contre lesquels nous faisons les efforts que je vous dis. 400 milliards, je dirais, c'est des ressources relativement importantes qui, dans un pays, peuvent être affectées à d'autres types de dépenses sociales, mais que nous sommes obligés de consacrer à couvrir les surcoûts pour que la population ne soit pas impactée. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'attendre trois ans. Tout le monde, quand je dis tout le monde, je dis le monde entier a les yeux aujourd'hui rivés sur ce qui se passe à l'extérieur et qui cause ce phénomène-là. Le président de la République, quand il se lève le matin, la première chose qu'il regarde, ce sont les cours du baril pour voir s'il baisse, pour voir si véritablement on va pouvoir enfin réduire ces subventions. Ce qu'il regarde, en termes d'actualité, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer pour toutes les mesures qui sont prises afin d'apaiser la situation russo-ukrainienne pour que, enfin, le monde puisse être libéré. Donc, sur cette situation-là, ce que je dis, c'est que ce sur quoi on peut agir, nous, on va faire le maximum, ce sur quoi on ne peut pas agir et qui impacte le monde entier, nous allons également, certainement, par les voies diplomatiques, mais ça, c'est au niveau du président de la République, contribuer à ce que la situation, je dirais, dans cet espace-là, s'apaise pour que le monde entier puisse, je dirais, bénéficier de cet apaisement. Mais nous, à notre niveau, c'est de faire en sorte, chaque jour, que la population que nous avons en charge soit la moins impactée possible dans les denrées de première nécessité, surtout pour les populations vulnérables. Et cela, je dirais, nous le faisons. Comme je vous l'ai dit, les contrôles vont s'intensifier, des actions vont être prises en termes de production pour que ces produits-là soient déjà disponibles. Vous savez, dans la situation où on est, il y a des pays où on ne parle même pas du prix de ces produits. On parle déjà de leur disponibilité. Elles ne sont même pas disponibles. Donc, déjà, il faut les rendre disponibles. Ensuite, il faut faire en sorte que l'impact sur les populations, surtout les populations les plus vulnérables, soit le plus faible possible. Et ça, c'est dans le court terme. C'est dans le court terme. C'est notre quotidien. Chaque jour, quand nous nous levons le matin, je vous ai dit, nous avons reçu l'instruction du président, la cherté de la vie est au cœur de la préoccupation et de l'action gouvernementale. Merci. Chaque ministère concerné dans son domaine, on lui demande de voir quels sont les efforts qui doivent être faits pour atténuer, je dirais, ce phénomène de cherté de la vie et permettre à nos populations d'avoir une vie décente, qui est en fait l'objectif qui nous a été assiés par le président de la République. Monsieur le Premier ministre, nous sommes au terme de cet entretien face aux préoccupations légitimes des Ivoiriens. Que voulez-vous leur dire pour apaiser leur crainte, pour les rassurer, en quelque sorte ? Oui, je pense qu'il y a certainement un message à adresser aux populations. Il y a également un message à adresser, peut-être d'abord, je dirais, aux organisations, aux partis et groupements politiques ainsi qu'aux organisations de la société civile. Je pense que quand on est face à un fléau et à un défi majeur de cette nature-là, il faut savoir être solidaires, se mettre ensemble pour relever ce défi. C'est la marque des grandes nations, c'est la marque des grands États. Et je voudrais remercier justement un certain nombre de ces partis politiques, ces organisations de la société civile qui ont une attitude de responsabilité et de citoyenneté, qui ont conscience de l'origine de ces phénomènes, qui ont conscience de ce que le gouvernement fait, qui est extrêmement important, et qui contribuent, contribuent, je dirais, à ce que la situation s'apaise et qu'ensemble, nous nous concentrions sur la chose la plus importante, faire en sorte que nos populations ne sauvrent pas trop de ce phénomène-là, qu'ils aient une vie décente, comme je l'ai dit, où le coût de la vie soit abordable. Mais, il faut le reconnaître, il y a également quelques organisations qui, c'est dommage, cherchent à utiliser ce phénomène-là pour en faire un argument politique. Je pense qu'honnêtement, ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'opportunité. Il faut véritablement tous se mettre ensemble, comme on l'a été pour la Covid-19, pour aider le pays et les populations surtout à tenir cette situation difficile et à sortir de cette crise. Le deuxième message, je pense qu'il s'adressera certainement aux opérateurs économiques, aux producteurs, aux transformateurs, aux commerçants, aux distributeurs, pour les remercier également, pour les remercier des efforts qu'ils font. Je vous dis que les prix que vous observez et qui sont pratiqués sur les marchés sont pratiqués en faisant en sorte que la totalité de l'augmentation qui nous est imposée ne leur soit pas répercutée. Donc, soit ce sont donc les subventions qu'on nous fait, mais c'est surtout le plafonnement que nous pouvons faire grâce au fait qu'ils soient d'accord de réduire une partie de leur marge afin que, comme je l'ai dit, l'impact de la population ne soit pas trop grand. Donc, je voudrais les remercier pour cela, que ce soit des producteurs, des transformateurs ou de quelle façon je voudrais les remercier, mais également dire à un certain nombre d'entre eux qui tirent profit de ce moment extrêmement difficile pour le gouvernement qui, chaque jour, est en train de chercher des solutions, utiliser ce moment-là pour faire de la fraude, faire de la spéculation, pour pouvoir essayer d'accroître la peine sur les populations, il faut leur dire que ce sont des situations que nous ne pourrons pas accepter et que les sanctions vont être de plus en plus fortes et que nous resterons intraitables vis-à-vis de ces personnes-là qui sont, à notre avis, totalement en dehors de la réalité et ont des pratiques qui sont, comme je l'ai dit, inacceptables. Vous avez l'idée de ces sanctions, monsieur le Premier ministre ? Enfin, elles seront discutées au gouvernement et vous les saurez donc naturellement en temps opportun dans quelques semaines. Mais, pour terminer, c'est surtout à la population que je voudrais m'adresser. La troisième cible. Oui, c'est surtout à la population que je voudrais m'adresser pour lui dire de rester confiante. La situation de Covid nous a mis dans un contexte de terreur à nul autre pareil. Quand on a regardé ces avalanches, je dirais, de cas, des centaines de milliers par jour, des dizaines de milliers de morts par jour, tout le monde a dit l'Afrique, ça sera l'hécatombe. Le chef de l'État, je dirais, a réuni en comité de crise le gouvernement, des anticipations ont été faites, des matériaux ont été achetés. En fait, tous, on s'est mis ensemble pour vaincre ce fléau-là. Et je peux dire que pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons eu des satisfaits de nombreux pays par le monde, ça nous a réussi. Les décisions qui ont été prises ont été opportunes et on a pu atténuer, je dirais, ce phénomène-là, on a pu le gérer, on est passé. Malheureusement, on aurait voulu qu'il en soit autrement. Après ce phénomène sur lequel on peut dire que les populations ont connu des fortunes diverses mais qui ont été difficiles, survient, je dirais, cette crise de renchérissement de prix. Moi, je pense personnellement que c'est encore un autre défi, ce fléau, qu'il va falloir surmonter. Et c'est le chemin et l'aventure des grandes nations. La vie d'une nation comme celle d'un homme, cette aventure de la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite de difficultés, elle est faite de moments de joie, elle est faite de défis qu'il faut relever, trouver des énergies. Dans ces moments-là, apprendre justement les valeurs de l'union, les valeurs du rassemblement, les valeurs de la puissance, je dirais, d'être ensemble. Ces valeurs que nous inculquent et que nous demandent de véritablement partager le président de la République. C'est dans ces moments-là qu'il faut se mettre ensemble. Donc, je dis aux populations d'abord d'être rassurées parce que le gouvernement est proche d'eux. Le gouvernement est conscient de la peine que ça cause aux populations, aux ménages et chaque jour travaille à cela. Et que le gouvernement fait de cette question la priorité des priorités. Chaque jour, quelque chose peut être fait, je dirais, ces choses-là doivent être faites. Mais nous demandons également à ces populations-là, je dirais, de réagir quelquefois. Nous avons un numéro vert qui permet effectivement de dénoncer des acteurs qui viennent et qui pratiquent des prix qui ne sont pas ceux qui sont plafonnés. Il faut le dénoncer, il faut le signaler pour permettre à l'État de réagir. Mais, comme j'ai dit, pour mot de la fin, je souhaiterais vraiment leur dire qu'ils soient rassurés, qu'ils ont un gouvernement à la tâche, qu'ils ont un gouvernement et un président de la République qui, chaque jour, fait de leurs préoccupations le centre de leurs actions et que nous n'avons aucun doute que si nous restons ensemble, solidaires, unis, nous pourrons poursuivre ce chemin de la Côte d'Ivoire que nous poursuivons depuis bientôt dix ans à côté du président de la République, ce chemin qui va nous conduire vers une Côte d'Ivoire toujours plus solidaire, une Côte d'Ivoire toujours prospère. Faites-nous confiance. C'est sur ces mots pleins d'espoir que prend fin cette émission spéciale sur la chéreté de la vie. Un sujet qui constitue pour l'État une préoccupation majeure et le Premier ministre l'a démontré tout au long de cet entretien. Merci à vous, Monsieur le Premier ministre, de répondre donc aux préoccupations du moment. Evelyne Débat et moi vous remercions chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Bonsoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada